Sur la Lune, on a pris les mesures suivantes. Dans la première ligne du tableau, on a inscrit des masses exprimées en kilogrammes. Et dans la deuxième ligne du tableau, on a inscrit les poids respectifs exprimés en newton. Petit a trace le graphique gm correspondant. Petit b détermine l'accélération de pesanteur sur la Lune. Nous choisissons le système de référence comme ceci. L'axe horizontal, c'est l'axe des masses exprimées en kilogrammes. Et l'axe vertical, c'est l'axe des poids exprimés en newton. Nous choisissons les unités sur les axes grandassés pour pouvoir dessiner ces points de coordonnées 0,10, 0,16, 0,15, 0,22, etc. Voici ces points. Ce qui est demandé, c'est l'accélération de pesanteur petit g sur la Lune, que nous exprimons en mètres par seconde au carré. Et pour trouver cette accélération de pesanteur, nous avons la formule de la chute libre à notre disposition. Puisque grand g est égal à m fois petit g, nous savons que le petit g sur la Lune est égal à grand g sur m. A partir de ce tableau, nous allons calculer les cinq rapports grand g sur petit m, donc comme ceci. Et pour trouver l'accélération de pesanteur sur la Lune à partir de cette donnée, nous allons simplement calculer la moyenne de ces cinq fractions, c'est-à-dire nous les additionnons et nous divisons cette somme par le nombre de fractions, c'est-à-dire par cinq. C'est ainsi que nous obtenons, comme accélération de pesanteur sur la Lune, 1,6 mètres par seconde au carré. D'ailleurs, si, dans le graphique, nous traçons la demi-droite contenant l'origine de coordonnées 0,0 et ayant comme pente 1,6, nous voyons que cette demi-droite peut très bien modéliser ces cinq points. Par conséquent, l'accélération de pesanteur sur la Lune vaut bien à peu près 1,6 mètres par seconde au carré.